Ces chaudes larmes sont à la hauteur des exploits d'Angèle Di Maria, avec son pays. Comme Messi, El Fideo a connu diverses désillusions avant le triomphe ultime. Comme Scottie Pippen avec Michael Jordan, Angèle a toujours été le bras droit de la pulga, sous le maillot albicéleste, mais pas que. Passé par le Real Madrid ou encore le PSG, Angèle a inscrit son nom dans le panthéon du football moderne. On dit souvent que les grands joueurs répondent présents lors des grands rendez-vous. La carrière exceptionnelle d'El Fideo en est l'exemple parfait. C'est un modeste terrain de football au nord de la ville de Rosario. Mais pour les habitants du quartier, ce gazon a quelque chose de sacré. Le footballeur mondialement connu, Angèle Di Maria, a fait ses débuts ici. C'est ici, à 300 km de Buenos Aires, qu'Angèle fait ses débuts professionnels dans son club formateur de Rosario. Initié au foot pour pallier son hyperactivité, le petit argentin rejoint l'équipe première en décembre 2005. A seulement 17 ans, Angèle est utilisé en sortie de banc pour apporter de la percussion en fin de match. En 2006-2007, il gagne définitivement sa place de titulaire. Di Maria est décisif 11 fois en 25 matchs de championnat, puis s'envole au Canada pour la coupe du monde des U20. Tenant du titre après l'épopée de Messi en 2005, l'Albi-Céleste compte parmi ses rangs plusieurs futurs stars du ballon rond. Emmené par ses jeunes pétris de talent, l'Argentine ne perd aucun match dans la compétition. Di Maria y inscrit 3 buts et attire les convoitises des clubs portugais. La plus grosse fabrique de talent en Europe. C'est ici au Benfica que Di Maria entame son aventure sur le vieux continent. Pour un montant de 8 millions d'euros, le club de Lisbonne recrute l'un des plus gros espoirs du football argentin. La première saison des Fideo est timide et son adaptation en Europe est compliquée. Même si l'Argentin prend peu à peu ses marques, il n'est pas encore le joueur déterminant annoncé par les médias sud-américains. Mais lors des JO 2008, avec Leo Ekoun, Di Maria montre encore une fois l'étendue de son talent. C'est lui qui offre la médaille d'or contre le Nigéria en finale, Dan Loeb, dont il a le secret. Un an après son sacrolympique, Di Maria devient incontournable dans le 11 Lisboète. Sous les ordres du tacticien Jorge Jesus qui lui accorde toute sa confiance, le gaucher explose aux yeux de l'Europe entière. Triplé de passes décisives contre Everton en Europa League, meilleur joueur de Liga Noce et décisif 29 fois en 45 matchs. Suffisant pour attirer le plus grand club du monde à l'été 2010. 22 ans et déjà parmi les étoiles, Di Maria rejoint le Real Madrid et le projet néo-galactique de Florentino Perez. Au sortir d'une Coupe du Monde ratée avec la vie céleste, André l'efface le plus grand défi de sa carrière. Il s'est passé très vite. Les ressources centrales, l'India sub-20, la Benfica, et la Benfica ici, en 4 ou 5 ans, il s'est passé très vite. Mais quand un jeune soigne avec ces choses, il faut se divertir dehors de la cancha et d'intérieur de la cancha. Et c'est ce que je fais pour pouvoir être heureux. Dès ses premières titularisations, El Fideo montre qu'il est à la hauteur du challenge. Un premier but exceptionnel sous ses nouvelles couleurs. Deux jours plus tard, une demi-volée salvatrice en Ligue des Champions. Et Di Maria devient dès septembre une pièce maîtresse du 11 de José Mourinho. Avec 24 passes D au bout de la saison 2010-2011, André est aux côtés d'Ozil, le principal pourvoyeur de caviar pour Ronaldo, Higuain et Karim Benzema. Sur la scène européenne, l'ailier argentin est décisif encore face aux Spurs, mais se heurte au génie de son ami Léo en demi. Di Maria se console avec une Copa del Rey, malgré son expulsion contre le Barça en finale. Un bilan qui reste maigre pour un club comme le Real. Le Special One le sait. Une saison sans Liga ou sans Ligue des Champions est par définition une saison ratée pour Madrid. A l'été 2011, les Meringués se donnent les moyens de leurs ambitions avec une préparation sérieuse et la construction d'un groupe soudé. L'objectif est clair, mettre fin à l'hégémonie Blaugrana. Dès le début de la saison, Mourinho peut compter sur un Ronaldo stratosphérique et sur un Di Maria en feu. L'argentin enchaîne les caviars et les performances de grande classe. Artisan majeur de la Ligue a remporté avec 100 points, Di Maria tient sa saison référence. Malgré la cruelle défaite face au Bayern, en demi-finale de C1. 12 ans A l'été 2013, c'est l'immense vide qui sépare le Real Madrid. De son dernier sacre en Ligue des Champions. Après deux désillusions consécutives aux portes de la finale face à des clubs allemands, Madrid retrouve le Bayern dans le dernier carré en 2014. Devant, la BBC porte le 11 de Carlo Ancelotti. Mais Di Maria joue aussi un rôle clé dans le jeu des Blancos. Repositionné en milieu relayeur depuis l'arrivée de Bale, André est le fer de lance des contre-attaques du Real. Aux côtés de Modric et Xabi Alonso, El Fideo s'épanouit pleinement dans son nouveau rôle. Mais il ne perd pas pour autant son côté clutch. Derby Madrilen, finale de Ligue des Champions. Après l'égalisation épique de Ramos au bout du temps additionnel, les deux équipes filent en prolongation. Le Real domine, mais ne parvient pas à prendre les devants contre des Colchoneros très coriaces. Il faut attendre la 110ème minute de jeu et le coup de génie d'un certain numéro 22. Comme un symbole, c'est Bale. Le remplaçant présumé de l'argentin quelques mois plus tôt, qui conclut la magnifique percée de Di Maria. André est élu homme du match et la décima est dans la poche. Messi, Agüero, Mascherano, Garay, Higuain, Di Maria. La génération dorée argentine entame la Coupe du Monde au Brésil avec de grandes ambitions. L'Albi Céleste sort facilement de son groupe grâce à un Messi en grande forme. En 8ème de finale, les hommes de Sabella ne trouvent pas la solution face au bloc suisse. Prolongation, 118ème minute de jeu. Di Maria envoie son pays en quart. Son jet privé aurait pu se poser sur le tarmac du Bourget à Paris. C'est finalement à l'aéroport de Manchester que l'avion d'André El Di Maria a atterri hier. Le désormais ex-milieu argentin du Real Madrid doit signer aujourd'hui avec les Red Devils de Manchester United. Montant de la transaction plus de 80 millions d'euros, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. A son arrivée chez les Red Devils, l'optimisme règne. Tout le monde prédit le succès de Di Maria. Dans un championnat où plusieurs autres argentins ont brillé avant lui. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Il dit qu'il y a un erreur en Wikipédia parce qu'il dit qu'il y a Manchester United jouait à Manchester United. Je pense que c'est un erreur. Je pense que c'est un erreur. Je pense que c'est un erreur. Non, non, si. Estuve, c'est un erreur très rapide. Le passant par là, mais bon, je pense que j'ai commencé très bien. Sincerement, j'ai commencé bien les premières parties, les premières 2-3 mois. Ensuite, j'ai eu un peu de problèmes avec Van Gaal. Il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de choses que je n'avais pas. Et ensuite, j'ai passé le robô en Inglaterra. Ma famille était détruite. Et à la fois que j'ai passé, j'ai dit à ma représentante qu'elle m'a retiré et qu'elle ne voulait pas savoir plus qu'en Inglaterra. Argentina donne ses premiers passos avant la Copa América. Ce lundi, les entraînements ont commencé avec un plantel de 14 joueurs. A la fin de la saison, Di Maria retrouve la sélection pour la Copa América au Chili. L'effectif argentin souhaite effacer l'échec du mondial. En grande forme, El Fideo est brillant tout au long de la compétition et inscrit un doublé en demi face au Paraguay. Malheureusement, en finale, le destin s'acharne à nouveau. Di Maria se blesse au bout de 30 minutes de jeu et assiste à la défaite d'Essien sur Peno. Après une triste saison en Angleterre, Di Maria veut rebondir ailleurs. En France, un club émergent attire de plus en plus de stars. Le coup de foudre entre Di Maria et Paris est immédiat. Dès la saison 2015-2016, Angleterre retrouve son niveau d'antan. Aligné aux côtés de Zlatan, Lucas ou encore Cavani en attaque, l'élier argentin multiplie les caviards. En Ligue des Champions, Paris réussit le gros coup d'éliminer Chelsea en 8ème, mais se heurte au génie de Kevin De Bruyne en quart. Au final, les hommes de Laurent Blanc réalisent le triplé national et Di Maria affiche la meilleure saison statistique de sa carrière. Des débuts extrêmement prometteurs. Après ce premier match riche en émotions, Di Maria se blesse deux journées plus tard et manque le reste de la compétition. Les conséquences sont identiques en 2015. L'Argentine s'incline encore en finale face à sa bête noire chilienne. Pour Léo et les siens, le poids de la malédiction n'a jamais été aussi lourd à porter. Cette fois, le président du PSG n'a plus le sourire. Après ce qu'il juge être une mauvaise saison, Nasser Al-Relaifi s'exprime sans langue de bois dans un entretien aux Parisiens. Et il prévient, le PSG s'apprête à vivre un été mouvementé. La saison 2016-2017 est celle des grandes ambitions pour le PSG. L'arrivée d'Oulain Emry et le départ de Zlatan sonnent comme l'occasion de tourner la page de cinq années laborieuses en Ligue des Champions. Paris n'a désormais qu'une seule ambition, remporter la coupe aux grandes oreilles. Février 2017, huitième de finale de C1. Face au trio Di Maria Cavani-Draxler, la fameuse MSN. Contre toute attente, entre les les siens crée la surprise ce soir-là. Début mémorable et une partition jouée à la perfection. Store final 4-0 est pour beaucoup le début du nouvel ère dans l'histoire du PSG. La suite, vous la connaissez tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Le printemps du Final 8 restera sans doute le point culminant de l'aventure d'Angela avec le club de la capitale. Aux côtés de Neymar, Elfideo est décisif. Homme du match en demi, il est selon beaucoup l'anti-héros dont le PSG avait besoin. Mais contre l'Ogre Bavarois en finale, le talent ne suffit pas face au pragmatisme des Allemands. Si près mais si loin à la fois, Paris passe à côté de son plus grand rêve. Après deux nouveaux échecs en 2018 puis en 2019, seul rescapé ou presque, Messi et Di Maria. Autour de ces deux monstres, de nouveaux talents émergent. De Paul Romero, Emy et Lautaro Martinez. Ou encore Julien Alvarez. Premier défi pour cette nouvelle équipe, la Copa América 2021. Le même but, 13 ans plus tard. A l'époque, c'était une médaille d'or au GIO. Cette fois, c'est un titre que l'Albi Céleste attendait depuis 27 ans, qu'offre le pied gauche de Di Maria. Une énorme libération pour Léo et pour tout le peuple argentin. La suite, vous la connaissez tous. Un rêve éveillé pour les hommes de Scaloni. D'abord la finalissima remportée contre l'Italie en juin 2022. Mais surtout la tentative du troisième étoile au Qatar, il y a quelques semaines. Un élément qu'on n'a pas évoqué jusque-là, mais dans cette domination argentine, il y a le choix audacieux et récompensé de la part de Lionel Scaloni, c'est de titulariser Di Maria. Bien sûr. Parce qu'il n'avait pas joué avec trois attaquants depuis la première journée, en fait. Ou la deuxième, peut-être. Mais là, il prend le risque. Et qui est décisif. Absolument. Le point commun de ces trois succès historiques, une masterclass et un but de Di Maria en finale. Prêt Di Maria ! Le deuxième, la contre-attaque Claire ! Sous-titrage Société Radio-Canada